... Aujourd'hui, moi, Perlas, et comme des centaines d'enfants, je vais dans une école laïque, où je ne peux pas appliquer mes principes. Y a-t-il espoir que je puisse aller à l'école en enseignant le programme obligatoire, ainsi que la langue arabe et des cours de Coran ? Pour répondre à ma question, l'Association musulmane pour l'éducation et la fraternité est née dans l'espoir de favoriser mon accès à l'enseignement et l'éducation par l'ouverture d'une école maternelle et primaire. La MEF envisage de permettre à tous les enfants de profiter de cet établissement scolaire. Composée de doulements qui se relient chaque jour, la MEF construit mon avenir. Un sondage a été fait auprès de 1050 parents de l'ère urbaine. Quant à l'ouverture d'une telle école, dans notre zone, gros point, le pays de Montbéliard, le territoire de Belfort et les cours, 99% ont exprimé le besoin de l'ouverture de cette école. Quels sont les cours qui seront dispensés dans cette école ? Les cours qui seront dispensés seront basés sur les programmes de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qui va changer par rapport à mon fils et à l'école actuelle ? La différence avec les autres écoles, c'est que votre fils pourra bénéficier de co-facultatifs, la langue arabe ainsi que l'apprentissage du courant. Qu'allez-vous faire pour garantir le succès de mon fils ? Pour garantir le succès de votre fils, il y aura des professeurs qualifiés, ainsi que des effectifs réduits dans les classes. Par conséquent, il y aura donc un suivi personnalisé pour votre enfant. Moi, comme 450 enfants, dans ma situation, ne comprenons pas ce que l'on attend pour ouvrir cette école. Moi, en tant que commerçant et parent d'élèves, je me sens très concerné par ce projet. C'est pour cela que je soutiens la MEF dans leurs actions. L'éducation est notre priorité, ensemble, pour y arriver. Samo alaykoum. L'Association musulmane pour l'éducation et la fraternité a besoin de vous. A besoin de vous pour construire une école pour nos enfants. Nous sommes venus à votre rencontre. Aujourd'hui, vous avez été plus de 98,5% à exprimer la nécessité de cette école. Parce que votre soutien et votre engagement sont précieux, faites un don à la MEF. Inch'Allah, aidez-moi à voir cette école en soutenant la MEF dans l'acquisition d'un école. L'éducation est notre priorité, ensemble, pour y arriver. Édouard !